Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parabole. Au sommaire de notre émission, aujourd'hui, une exposition interreligieuse, suivie d'un reportage sur le processus d'élection à la présidence de l'église luthérienne d'Alsace et de Lorraine, puis notre agenda interreligieux. « Juifs et chrétiens, plus proches que tu ne le penses », telle est l'exposition qui a été organisée par les amitiés judéo-chrétiennes de Strasbourg. Cette exposition était dans l'établissement Saint-Anne à Strasbourg. Nous avons suivi quelques collégiens qui découvraient cette exposition. Ça s'appelle « Juifs et chrétiens, plus proches que tu ne le penses ». Et vous allez voir qu'il y a un certain nombre de propositions qui sont faites et qui établissent des liens entre les traditions juives et les traditions chrétiennes. C'est avec une classe de 6e de l'École libre Saint-Anne de Strasbourg que nous allons découvrir cette exposition présentée par les amitiés judéo-chrétiennes de Strasbourg. En route donc avec Nora, Coralie et Gabrielle, munis de leur smartphone, pour répondre à un quiz chemin faisant. « Rendez-vous dans l'entresol de l'escalier principal, entre le premier et le deuxième étage. » « Le premier livre est commun aux Juifs et aux chrétiens. » « La Bible. » « Ben ouais, c'est la Bible. » « La Bible est venue tous les Shabbat et tous les dimanches. » « Dans le judaïsme et dans le chrétianisme, il existe différentes interprétations des textes. » À travers une vingtaine de panneaux, ses élèves découvrent les fêtes et les coutumes des différentes traditions. « Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a intéressé plus particulièrement sur un de ces panneaux-là ? » « Pas qu'est-ce que ça, moi je pense que ça se ressemble. » « C'est deux religions différentes et ça se ressemble beaucoup. » « Et ça, vous le saviez avant de visiter l'exposition ? » « Non, parce que je n'ai jamais appris les fêtes, j'ai jamais... » « Je ne suis pas vraiment religieuse, comme je ne suis pas religieuse, je découvre les fêtes des religions, donc je trouve ça intéressant. » « Et moi, je n'avais qu'appris Pâques et je ne connaissais pas Pessah. » « Donc les deux fêtes ont un lien avec la vie, avec la liberté, avec le passage. » « Ouais, donc c'est le passage de l'esclavage à la liberté et le passage de la mort à la vie. » « Bon, ben on continue. » « Merci. » « La circoncision. » « Et baptême, non ? » « Non, c'était quoi la question ? » « Quelle est la marque de l'alliance avec Dieu dans les dieux ? » « Chez les dieux. » « Les dieux. » « Et baptême sont signes d'alliance. » « Quand a-t-elle lieu le huitième jour ? » « Oui, le huitième. » « Et que donne-t-elle lors des célébrations aux jeunes garçons ? » « Leur nom. » « Leur nom. » « Ce souvenir. » « Zahor souvenir, rafle du Vélodrome. » « La rafle du Vélodrome d'hiver a lieu entre les 16 et 17 juillet 1942. » « De 13 000 personnes, dont près d'un tiers d'enfants, sont arrêtées et envoyées par les trains de la mort vers le camp d'extermination. » « C'est horrible. » « Puisse la mémoire de ces crimes nous conduire à construire un avenir sans antisémitisme. » « J'ai vu que vous étiez arrêtée assez longuement sur ces deux-là. » « Ils emmènent des gens qui n'ont rien fait à se faire exterminer. » « Je trouve qu'en plus, il y en a beaucoup. 13 000, c'est énorme. » « Et surtout des enfants, en plus. » « Et ça, vous n'avez pas appris ça dans les cours d'histoire encore ? » « Non, pas encore. On en a déjà entendu parler, mais on n'a pas fait des leçons dessus. » « Donc la Shoah, ça ne vous dit rien comme ça ? » « Non, ça ne nous dit rien. » « Ah, ben voilà. Le dernier étape. » « Allez, on rentre, on rentre. » « Ouais, ouais, on remonte. » « C'est où ? » « Ah, c'est un pas ? » « Pardon. » « Alors, qu'est-ce que ça vous a dit, cette exposition-là ? » « Moi, j'ai bien aimé parce qu'à chaque fois, il y a deux thèmes qui se ressemblent, mais en même temps, ils ne se ressemblent pas, mais il y a toujours un fond en commun. » « Lui fait chrétien, plus proche que tu ne le penses, il semble que cette exposition a su le démontrer. » « Beaucoup de découvertes donc, vous l'aurez compris, pour ces jeunes collégiens. » « Dans le cadre de l'élection à la présidence de l'église luthérienne d'Alsace et de Lorraine, était organisée une séance publique à la rencontre des trois candidats à cette présidence. Nous y étions au Temple Neuf de Strasbourg. » « Soirée publique au Temple Neuf à Strasbourg, dans le cadre du processus électoral pour la présidence de l'église luthérienne d'Alsace et de Lorraine. Une soirée pour faire connaissance avec les trois candidats qui seront départagés lors de l'élection officielle par les 25 membres du consistoire supérieur de l'église luthérienne. Conçue comme un véritable débat télévisé, cette soirée est retransmise en direct sur les réseaux sociaux. Rien n'est laissé au hasard, pas même le temps de parole, sous la conduite d'une journaliste chargée d'interroger les candidats. « On peut se réjouir du nombre de questions, un nombre très très important. Il y a plus de 50 questions qui ont préalablement été posées sur le site internet de l'UEPAL. Des questions sur le fonctionnement, des questions sur la jeunesse, sur les vocations, sur l'église inclusive, sur l'interreligieux, l'œcuménisme, etc. » Candidats pour un mandat de 10 ans, ces trois pasteurs ont chacun leur personnalité particulière. Ils se retrouvent pourtant dans un même appel partagé à servir leur communauté. « J'ai été invitée à le faire par un certain nombre de gens qui m'ont demandé de poser ma candidature. Et puis parce que je pense sincèrement avoir envie de contribuer à l'avenir de l'église et d'avoir des pistes aussi pour permettre un témoignage de l'évangile fluide, joyeux et espérant dans ce monde. » D'abord, un appel et beaucoup d'encouragement. Ça, c'est la première chose. Sinon, je n'y serais jamais allée seule. Ça, c'est clair. C'était une décision difficile à prendre. Et puis après, à un moment donné, on chemine et on se dit, voilà, les expériences que j'ai, ce que je suis, je peux le mettre au service de cette fonction. Mais ça ne m'appartient plus. C'est le Conseil de soin supérieur qui en décidera ou non. Alors, je suis effectivement candidat parce que j'ai eu un appel, il y a cela deux ans à peu près, un appel téléphonique où plusieurs personnes m'ont dit que ce serait bien que je me prépare à poser ma candidature à la direction de l'église luthérienne. Et j'ai réfléchi parce que je pensais que cela faisait aussi sens par rapport à l'appel que j'ai eu il y a plus longtemps, un appel plus intime, celui auquel j'ai répondu positivement comme pasteur dans les années 80. Au bout de deux heures d'un débat qui a été de grande qualité, qu'en pense le public ? J'ai bien apprécié le débat. Ce que j'ai particulièrement aimé, c'est cette diversité des questions, des questions qui intéressent l'église et qui, pour moi, est très importante parce qu'il nous faudrait nous intéresser à tout ce qui intéresse les gens dans la société. Je ne vais pas vous cacher que moi, j'ai envoyé trois questions qui sont les trois qui me tiennent à cœur. D'abord, la question de la jeunesse, donc notamment les festivals jeunesse. Il y a vraiment en ce moment une baisse de régime en termes de dynamique jeunesse dans l'UEPAL, ce qui n'empêche pas certaines paroisse d'être très dynamiques. Vraiment, c'est aucun problème. Mais il faut qu'il y ait un élan qui traverse toute notre UEPAL. J'ai envoyé une question sur les questions écologiques en leur demandant de se positionner de 1 à 10 en termes d'engagement d'urgence, de moyens financiers. J'ai trouvé que les candidats ont un peu botté en touche. Là, je suis restée sur ma faim. Et j'ai envoyé une question sur la justice de genre, donc tout ce qui est équité, femmes, hommes, personnes non-binaires, toutes les questions LGBTQ+, et là, franchement, j'ai été servie, c'était formidable. On a eu des vraies réponses, très en profondeur et avec un vrai engagement de la part de chacune et chacun des candidats. Après cette soirée, le vote est désormais entre les mains du consistoire supérieur de l'église luthérienne. Une autre élection doit avoir lieu le 8 juin pour la présidence de l'église réformée d'Alsace et de Lorraine. Début décembre, le conseil plénier de l'UEPAL choisira l'un d'entre eux pour être son président ou sa présidente. Depuis le tournage de cette émission, c'est Isabelle Gerbert qui a été élue à la présidence de l'église luthérienne d'Alsace et de Lorraine. Tout de suite, nous passons à notre agenda interreligieux. Le mercredi 22 mai, la communauté bouddhiste fête Vesac, qui correspond à l'anniversaire de la naissance du Bouddha. Le diocèse de Strasbourg organise les états généraux du patrimoine religieux en Alsace-Moselle. Comment préserver et sauvegarder ce patrimoine ? Un colloque qui se déroulera au FEC à Strasbourg les 22 et 23 mai. Ainsi se termine notre émission. Rendez-vous pour un prochain numéro de Parabonne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada